Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vivre aux Philippines. Le sujet de ces cinquièmes vidéos de la playlist des villes à visiter aux Philippines est la ville de Molboal. C'est une municipalité de la province de Cebu située au sud-ouest de l'île du même nom. A vrai dire, la municipalité de Molboal borde la route faisant le tour de l'île de Cebu. Le lieu touristique en bord de mer sur le détroit de Tanyon est le village de Panaxama situé à 4 km à l'ouest de Molboal. Molboal, qui signifie littéralement aux bouillonnantes, offre des sites de plongée parmi les plus connus des Philippines, des cascades de toute beauté, des sommets montagneux avec des points de vue époustouflants et des couchers de soleil magnifiques. Comment se rendre à Molboal ? Situé à 90 km au sud de la ville de Cebu, des bus climatisés font la liaison en 2h30 pour 130 pesos, soit 2,30 euros. Des taxis font la course en approximativement 1h30 pour environ 1900 pesos, soit 33 euros, ainsi que des vannes pour environ 200 pesos, soit 3,50 euros. Il est difficile de trouver un taxi acceptant d'utiliser le compteur de Cebu à Molboal. C'est habituellement une course au forfait. Par contre, le retour est plus facilement négociable car ils ne retourneront pas à ces bus en passagers. Le bus s'arrête à Molboal. Les 4 km jusqu'à Panaxama se font en tricycle pour 150 pesos, soit 2,50 euros. Une fois sur place, je recommande vivement de louer un deux roues. Il y a de nombreux loueurs à Panaxama, cela permet d'aller librement où l'on veut et il faut admettre que les tarifs des tricycles sont très largement exagérés, surtout avec les touristes. Que faire à Molboal ? Les plages de Molboal ne sont pas très glamour. Ce sont plutôt des points d'accès pour la plongée ou le snorkeling. Le premier point d'accès est celui de la plage principale qui s'étend sur environ 150 mètres entre les Chilibars et l'hôtel Pacita, environ 200 mètres au sud du ponton principal. Le second est situé au nord du ponton, où l'on trouve plusieurs petites plages ainsi que des marches en béton permettant d'entrer dans l'eau. Heureusement, il y a de très belles plages à proximité de Molboal, d'où l'utilité d'avoir son propre moyen de transport. Par contre, quel plaisir lorsqu'on mange à moins de 50 mètres du rivage, d'aller nager avec les tortues au milieu des bancs de sardines dès le réveil ou après le petit déjeuner. Le Sardine Run est l'attraction mâcheur de Molboal. Ce sont des milliers de sardines nageant en banc, à moins de 30 mètres du rivage, entre 3 et 6 mètres de fond. Elles sont toujours au même endroit, juste en face du ponton au niveau du Chilibar. Pas besoin d'équipement pour admirer le spectacle. Une dynamique ultra fluide, tel un balai parfaitement orchestré par des milliers de sardines dont les écailles s'intisent sur les rayons du soleil. C'est juste magique. La plage de Molboal ne se limite pas qu'aux Sardine Run. Débutant par un platier peu profond entre 50 cm et 2 mètres, composé de fonds sableux, d'herbiers et de quelques corail où l'on peut apercevoir les tortues, à une quarantaine de mètres du bord, le platier laisse place à un tombeau de 33 mètres avec des dizaines de grottes et cavités. Le mur est couvert de coraux, d'alimones de mer et d'éponge. Plus de 300 espèces de poissons s'y trouvent. Pas moins de 12 sites de plongée bordent la côte de Panaksama. D'un niveau facile, ils sont idéaux pour s'initier à la plongée auprès des nombreux centres de formation présents sur place. Les cascades de Kawasan sont célèbres pour leurs eaux turquoises au milieu d'une végétation tropicale. Des cascades sur 3 niveaux dont la plus haute chute est de 20 mètres. Elles sont parmi les plus populaires des Philippines et acquièrent chaque week-end des centaines de visiteurs. Situées à 21 km au sud de Molboal, elles sont très faciles d'accès car l'entrée du site est sur la route principale au niveau de la municipalité de Matutinao. Le parcours en bus s'effectue en 30 minutes et coûte 40 pesos, soit 70 centimes d'euros. La cascade principale est accessible en 15 minutes de marche sur un chemin pavé longeant une rivière. Le droit d'entrée est de 40 pesos, soit 70 centimes d'euros par personne et les frais de parking sont 50 pesos, soit 88 centimes. La meilleure façon de profiter des cascades de Kawasan est d'entreprendre la descente en canyoning. L'activité coûte environ 1200 pesos, soit 21 euros par personne. Cela comprend le guide et l'équipement complet, soit un gilet de sauvetage, un casque et des chaussures d'eau. La descente dans un cadre d'exception dure entre 3 et 4 heures, une journée mémorable, riche en émotions. Les piscines d'eau chaude de Mainit sont officiellement fermées au public depuis juillet 2017. Cependant l'accès est toujours possible et le droit d'entrée de 20 pesos, soit 40 centimes d'euros par personne et les 10 pesos de parking sont toujours perçus. Elles sont situées à 37 km au sud de Molboal. Au niveau de la municipalité de Montanésa, 1,5 km pour avoir quitté la route principale. Le parcours s'effectue en 30 minutes en deux roues. Ce sont 3 piscines d'eau chaude construites avec des pierres. La première est à 42,6 degrés, la seconde est à 36,1 degrés et la troisième est à 35,8 degrés. Les températures sont très précises. Il y a également des petites chutes d'eau de 3 à 8 mètres tombant des bassins naturels vers Émeraude. Par contre l'eau des cascades paraît très froide lorsqu'on sort des bassins. White Beach est la plage la plus proche de Molboal. Elle se situe à seulement 6 km. Le droit d'entrée est de 10 pesos, soit 20 centimes d'euros par personne et 20 pesos pour le parking. Depuis Molboal, les tricycles demandent 200 pesos, soit 3,50 euros par voyage. Cette plage, longue de plusieurs centaines de mètres, bordée de quelques stations bannières mais surtout de bungalows et de cabanes de plage, pourront être loués pour y boire et manger. Des kiosques vendent de la nourriture locale, des fruits et des boissons. La plage est très populaire auprès de locaux, dont beaucoup viennent ici pour passer le week-end en louant des bungalows en installant gratuitement des tentes sur la plage. L'eau d'un beau turquoise et la pente douce ont fait la plage idéale pour les enfants et le snorkeling. La plage de Lambog est une plage municipale appartenant à la commune de Badian. Elle est située à 17 km au sud de Molboal, à 30 minutes en deux roues. C'est une magnifique plage avec une longue étendue de sable blanc bordée d'arbres permettant de s'installer à l'ombre. L'eau très claire et peu profonde avec un fond sable nœud donne l'impression de marcher sur du coton. Il n'y a aucun hôtel ni bateau de pêcheurs, seulement quelques baraquements que l'on peut louer pour manger et boire. Cette plage, surtout fréquentée le week-end par les locaux, est quasiment déserte en semaine. L'île Pescador est un parc marin protégé situé à 4 km de Molboal. Le transport en banca dure 20 minutes, la place coûte 500 pesos soit 8,80€ et il faut compter entre 2000 et 5000 pesos soit 35 à 88€ pour privatiser un bateau pouvant accueillir entre 6 et 10 passagers. C'est l'un des sites de plongée les plus célèbres des Philippines. Sous l'eau, cette petite île est un terrain de jeu diversifié avec en plus d'un tombant de 40 mètres, des tunnels et des cavernes. La vie de poisson y est abondante avec des requins à poils blanches, des bancs de barracuda, des carangues et occasionnellement des requins marteaux et des requins renards. La diversité et la masse du poisson de récif sont à couper le souffle. Le pic d'Osmena est le plus haut sommet de Sébu. Il culmine à 1013 mètres. Avec un point de vue à 360 degrés, c'est l'endroit parfait pour admirer le coucher et le lever de soleil. Il se situe à 48 km de Molboal, le parcours dure environ 1h30. Depuis Molboal, il faut se rendre à Alegria puis rejoindre Mountain Longone. Malheureusement, il n'y a pas de liaison le bus entre les 22 km qui séparent Alegria de Mountain Longone. Les solutions sont d'utiliser un taxi ou un van depuis Molboal ou de louer un deux roues. Une autre option pour les amateurs de randonnée est de partir depuis les chutes de Kawasan. Une randonnée de 14 km sur 5 ou 6 heures. Au pied du pic d'Osmena, il est obligatoire de s'enregistrer. Cela coûte 30 pesos soit 50 centimes d'euros per personne. Le trek d'une distance de 600 m sur un dénivelé de 100 m dure moins de 30 minutes. Une randonnée facile, accessible à tous. Il n'est pas obligatoire d'avoir un guide. Cependant, ils connaissent les meilleurs spots pour les photos et sont donnés de très bons photographes. Le tarif du guide est libre, 150 pesos soit 2,50 euros est une somme correcte. A cette altitude de 1013 m, il y a toujours le risque d'avoir un lever de soleil brumeux cachant le spectacle. Tout particulièrement lors des mois de décembre et janvier. La meilleure période pour avoir un magnifique lever de soleil est le mois d'avril et de mai. Il est également possible de dormir sur place. Les frais de camping sont de 50 pesos et il faut apporter sa tente. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir une notification lors de la publication de la prochaine vidéo sur la chaîne Vivre aux Philippines. Un grand merci pour ton soutien et ton encouragement. N'hésite pas à mettre en commentaire le sujet qui t'intéresse. Sur ce, prends soin de toi et à bientôt.